Oh boy, ça a fait du bien ça. Bonjour tout le monde, je m'excuse, on est parti un petit peu en retard. Antoine avait besoin d'aller aux toilettes. Mais bref, on est finalement là, ça a pris quelques secondes de plus. On a du Nouveau Monde avec nous cette semaine. Benoît, vous le reconnaissez, il a perdu quelques livres. Benoît est toujours avec nous. Salut Benoît. C'est Sylvain Raymond, vous connaissez peut-être Sylvain Raymond du Guide de l'Auto, maître d'oeuvre du Guide de l'Auto depuis plusieurs années pour ceux qui ne le connaissent pas. On dirait même la matière grise. La matière grise, oui. Là, tu pousses fort. J'ai un peu de matière quand même. La matière, tu n'en as pas beaucoup. Pas de grâce. Non, c'est ça. Alors Benoît, qui est en lancement présentement, est allé essayer une Lexus du côté de la Californie. On a Stéphane qui est avec nous, qui lui est un expert. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Salut. Expert du côté de chez Valvoline, lui va nous parler des systèmes d'injection directe, comment décrasser son moteur parce qu'un moteur, ça peut s'encrasser, croyez-moi. André, vous le connaissez déjà. Oui. Et vous avez deviné notre sujet de la semaine, bien sûr, qui est la Mazda 3 qui est derrière nous. Une voiture super populaire, particulièrement au Québec, qui a même déjà détruit. Avant de commencer à discuter Mazda, moi, je vais vous parler d'un petit truc que je suis allé faire cette semaine. Je suis allé me promener du côté de l'Angleterre, rien de moins. C'est un petit voyage intéressant. Mais j'ai eu la chance d'aller visiter les installations de Mercedes-Benz là où on fabrique les Formules 1. C'est quand même pas rien. Juste à côté du circuit de Silverstone, une piste magnifique, une piste de rêve, des installations qui valent. J'ai aucune idée de combien, mais ça n'a aucun bon sens. C'est quelque chose qui ne pourrait pas exister au Québec parce qu'il y a assurément des voisins qui se plaindraient du bruit. Mais là-bas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et les installations sont tout simplement magnifiques. Mais c'est encore plus impressionnant de voir les installations qui sont nécessaires à la fabrication de cinq automobiles, soit cinq Formule 1 qu'on va fabriquer pour une année, pour une saison complète. Et devinez quoi? Il y a 1600 employés qui travaillent à fabriquer cinq voitures. Alors, c'est absolument hallucinant de voir ça. Je n'ai pas d'image sur ça, bien sûr, parce que c'est pas possible de vous dire qu'on va faire des photos sur place. Mais comme c'était le 125e anniversaire de Mercedes-Benz en course automobiles cette année, on avait créé un événement spécial pour redécouvrir des voitures de courbe. Et j'ai même pu faire des tours en DTM, en Mercedes-AMGT3, en GT4 et dans une vieille 190E 2.5. Bref, j'ai eu pas mal de photos sur place, mais c'est de voir à quel point il y a eu du budget et de la technologie dans la Formule 1. Je ne pensais pas que c'était aussi poussé que ça. Et c'est juste dommage que je ne peux pas vous montrer plus d'image. Revenons nos moutons maintenant à Mazda 3. Mazda 3 qui est une voiture super populaire, mais qui est pratiquement née à née au niveau des ventes actuellement avec le CX-5. Ça a longtemps été le modèle de loin le plus vendu chez Mazda et là, c'est quelques centaines d'unités d'écart au Canada avec le Mazda CX-5 parce que la voiture compacte perd un peu de marché, parce que l'utilitaire prend des parts de marché. Mais là, je viens d'aller essayer la nouvelle Mazda 3 qu'on a repensée complètement. Nouvelle structure, nouvelle géométrie de suspension, ça change complètement le comportement de la voiture et surtout, nouveau rouage intégral qu'on attendait depuis longtemps. Ça va être offert uniquement sur des modèles à boîte automatique à partir de 26 000 $ avec moteur 2.5 litres seulement. Et le moteur 2 litres reste, mais pour les modèles d'entrée de gamme seulement. Gros avantage de la Mazda 3, c'est encore une fois son comportement routier, son raffinement. On a énormément amélioré la finition, la qualité de fabrication du produit. Désavantage de la voiture, il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'espace en arrière, on sent l'étroit, le coffre est un petit peu étroit dans la version HBAC. Fait qu'on achète ça pour soi et non pas pour la famille, mais pour conduire, c'est une sacrée belle bagarre. Et là, les gars, on parle de la génération précédente, donc celle qui est derrière nous, commercialisée jusqu'en 2018 à partir de 2000. Voiture qui s'est beaucoup améliorée par rapport au modèle qu'on remplaçait jusqu'en 2013. Et Sylvain, c'est intéressant parce que tu as été maître d'oeuvre au Guide de l'Auto pendant des années et la Mazda 3, année après année, au Guide de l'Auto, a gagné des prix de meilleures voitures de cette catégorie, des prix de voitures de l'année. On se souvient que notre ami Denis Duquet encensait cette voiture-là à l'époque. Pourquoi la Mazda 3 gagnait sur les rivales comme l'Elantra, la Civic, la Golf à chaque année? Qu'est-ce qui faisait que le Guide votait pour cette bagnole-là? Et bien sûr, je m'exclus parce qu'à cette époque-là, je n'y étais pas. Mais je serais curieux de savoir pourquoi cette voiture-là était la grosse gagnante. En fait, Antoine, d'entrée de jeu, on avait plusieurs critères, dont il y avait une code pour la consommation, la fiabilité, la sécurité. Puis il y avait la note des journalistes et également une note assez importante pour l'agrément de conduite. Tu l'as dit d'entrée de jeu. La Mazda 3, c'est un véhicule qu'on aime à conduire, qui est agréable sur la route, qui est dynamique. Et nous, en tant que journalistes, on est des passionnés d'automobiles. Donc cet aspect-là, l'effet connecté avec la route que la Mazda 3 avait, il lui a toujours permis de distinguer par rapport à d'autres rivales. On a toujours convenu que l'Andra Civic, c'était la reine des ventes. Mais dans les dernières années, l'Andra Civic, c'est une voiture d'ingénierie. C'est une pensée par des ingénieurs. Il n'y avait plus d'émotions. C'est un achat très, très logique. Mais il n'y avait plus d'émotions. Il n'y avait plus de caractère dans la voiture. Ce n'est plus la Civic d'antan. Donc la Mazda 3, c'est toujours distingué par ça. Parce que, veux pas, nous, on aime une… Tu sais, la Corolla, une fois de plus, c'est fiable. Mais c'est une voiture qui n'a pas d'émotions. Et ça, c'est un élément qui est pour nous très important au guide de l'auto. Puis c'est pourquoi la Mazda 3, tout comme certains autres produits Mazda, sont toujours venus nous chercher au guide de l'auto. Puis c'est pour ça qu'ils ont des récompensés. Mais il nous a dit que c'était des peu dépendants du japonais de BM. On entend dire ça des fois dans le comportement. Exactement. Puis j'ai aussi eu la chance de conduire la dernière génération comme toi. Puis c'est exactement ça. Tu sais, on est à l'ère où on a de l'électronique. On parle de voiture autonome où le conducteur a moins d'impact sur le véhicule. Et là, tu prends le volant de la nouvelle Mazda 3. Et c'est à l'opposé d'où on veut s'en aller. C'est une voiture qui vous redonne le contrôle et qui vous donne le plaisir de la route. C'est une auto que tu as le goût de prendre de l'année nulle part juste pour te promener parce qu'elle est agréable. Puis ce n'est plus le cas de beaucoup. Mais c'est simple. Non, non, non. C'est vrai. C'est absolument vrai. Même la nouvelle Civic, tu n'as plus ce côté direct-là de conduire la voiture. Tu sens que c'est de l'électronique, que ce n'est pas inné, que ce n'est pas intuitif comme conduite, ce que la Mazda 3 va t'offrir. Mais évidemment que la Mazda 3, il y a d'autres petits défauts, comme je le disais. Ce n'est pas une voiture familiale. Ça manque d'espace. On est allé pour le design, pour la dynamique de conduite, un petit peu moins pour le côté pratique. André, évidemment, la Mazda 3, il fut une époque où pour toi, elle était très payante. Oui, très payante. Ce qu'on peut dire de Mazda, chaque génération, on a senti une grosse évolution dans toute la structure, la peinture et tout. Pourriez-vous aujourd'hui avec un produit, même la dernière génération qu'on a, l'avant-dernière, 2014-2018, c'est surprenant comment est-ce qu'on est surpris de la qualité qui a augmenté à chaque génération. Puis ils ont implanté des choses, la SkyActivity, qui est toute la ré-engineering d'histoire pour dire que le véhicule, c'est un bon véhicule à point, rappoprié, avec un plaisir de conduite. Bien si, on n'est pas obligé de revenir non plus dans les années 2004, 2005, 2006, où ça rouillait à les regarder. On sait que c'est un problème. Mazda a réglé le problème en 2008 et effectivement, à partir de 2008, les voitures ont rouillé drôlement moins. Je ne te dis pas qu'ils n'ont pu rouiller, pas du tout. On a encore eu des petits problèmes, mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'était lors des premières années ou encore pire, à l'époque des protégés, protégés 5. Ça, tu les regardais et ça se décomposait dans le temps de le dire, c'était incroyable. Mais on a aussi eu des problèmes de suspension, des suspensions arrière, des problèmes de transmission automatique, 4 vitesses, l'enfer. Ce sont tous des problèmes qu'on a réglés. De ton côté, la Mazda 3, c'est un modèle, c'est un exemple à utiliser pour tes produits. Oui, c'est en certains cas, mais ils ont adopté la technologie d'injection directe. Donc oui, effectivement, c'est un véhicule qu'on voit beaucoup, on fait beaucoup de tests sur ce véhicule-là, on fait beaucoup de démos. On a beaucoup ces troubles-là en atelier qu'on va parler tantôt. Tu me parles d'injection directe parce que oui, la Mazda 3 a l'injection directe depuis l'arrivée du système de la technologie Skyactiv. Essentiellement, pour décrire ce qu'est la technologie Skyactiv, c'est une panoplie de technologies mises ensemble qui vont faire en sorte que la voiture va rouler avec d'abord un taux de compression beaucoup plus élevé que la moyenne. On est à 13 pour un taux de compression. Ça frise les taux de compression des moteurs diesel. On n'est pas vraiment loin de là. Mais ça permet de mieux brûler les essences, d'avoir des émanations polluantes qui sont moins, d'améliorer les performances, la concentration d'essence, etc., etc. Donc, quand tu regardes la structure du moteur d'une Mazda 3, de toutes les Mazda, en fait, aujourd'hui, très grosse tubulure au niveau du système d'échappement, position du moteur qui n'est pas exactement comme celle qu'on va retrouver chez la concurrence. Puis il y a des technologies qui sont pas uniques aujourd'hui, mais qui sont arrivées sur le moteur de la Mazda 3 qu'on va découvrir un peu plus tard. Une parenthèse sur l'échappement, présentement, c'est très, très différent des autres modèles. Présentement, dans l'après-marché, il n'y a rien disponible. Il n'y a rien? OK. On peut dire que s'il arrive de quoi, bien, ça va coûter, ça va être assez dispendieux parce qu'il n'y a rien disponible. Les gros manufacturiers Bosal et Walker n'ont rien présentement. Comme système d'échappement. Oui. Pour la dernière génération, 2014-2018. Ça, ça veut dire, André, que pour un gars qui m'a toujours dit qu'il avait tout en inventaire, bien, ça veut dire que… J'ai un problème. J'ai un problème. J'ai déjà menti. T'as déjà menti. Mais non disponible. Avec du manufacturier, par exemple. Ah, c'est ça. Non disponible. Les gars, on va vous laisser aller nous faire une petite démo au niveau du système Bien, merci, Antoine, d'avoir regardé ça. Parce que ça, c'est un élément quand même assez intéressant. On va te m'apprendre pas mal. Tout à fait, parce que l'entrée de jour, Antoine nous mentionnait que la nouvelle masse de poids à l'injection directe, vous expliquez un petit peu c'est quoi. L'injection directe, ça a surtout été apporté pour obtenir une puissance supérieure avec une plus petite cité hydrée. La meilleure performance, oui. On a aussi les performances d'un moteur un peu plus compact. Mais ce qu'on ne sait pas, puis ce que moi j'ai découvert également, c'est que l'injection directe apporte aussi des problèmes. Oui, effectivement. Chez Valvoline, on s'est pensé sur ce sujet-là depuis plusieurs années maintenant. Comme tu as dit, ça apporte la meilleure consommation d'essence, meilleure performance, mais c'est assez côté négatif. Et côté négatif, vu que la valve d'admission, elle n'est plus nettoyée par l'essence, donc l'essence est injectée directement à l'intérieur de la chambre à combustion sous le piston. Donc, de là, injection directe. Et ce que ça crée, on a un sous-produit de la combustion, ça crée des accumulations de carbone au niveau des valves et au niveau du dessus du piston. Donc, pour remédier à ça, on a développé une gamme de produits très performantes pour pouvoir émulsifier le carbone et le faire brûler de façon sécuritaire sans dommager les composantes, par exemple, du système d'échappement ou du catalyseur. Donc, ici, vous avez devant vous trois ensembles différents d'injection directe et tout dépendant du mélange du véhicule. Donc, quand un client arrive dans un atelier, l'atelier va être en mesure de pouvoir, avec un appareil, prendre une photo des valves à l'intérieur, prendre des photos. Ma première question, c'est que, M. Tout-le-Monde, ça, c'est le genre d'entretien qui n'est pas recommandé encore dans le livre du propriétaire. Puis, mettons, moi, comment est-ce que je peux savoir, justement, si ce service-là, il est dû sur mon véhicule? Bien, bonne question, parce que, oui, il y a des véhicules où on va regarder qu'il y a une recommandation et d'autres, non. Donc, une bonne façon de le savoir, un atelier va prendre une photo très simple, enlever une bougie, prendre une photo du piston, prendre une photo des valves, l'état des valves et pouvoir montrer au client que, oui, on a une accumulation de carbone qui s'est dû être nettoyé. Donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on incorpore un produit pour nettoyer, premièrement, la tête du piston et nettoyer l'injecteur à travers la pompe haute pression. Donc, on installe le produit directement avec l'aide de l'air du garage pour pressuriser notre produit à la pression de la pompe arrière. Et c'est la pompe haute pression qui va alimenter le véhicule avec notre produit, le faire rouler, autrement dit, que notre produit. Ça, ça va nettoyer la tête du piston et l'injecteur. Deuxième étape, c'est un produit pour l'entrée d'air. Donc, on va aller adresser les valves d'intake. Oui, parce qu'eux autres, ils ne se font pas nettoyer par ce traitement-là. C'est uniquement pour les têtes de piston. Et là, c'est la façon de l'appliquer. On a développé un produit qui reste en suspension assez longtemps pour se rendre jusqu'aux valves qui sont à l'intérieur du moteur. Mais pour l'application, on va utiliser ici ce qu'on a, un outil, ce qu'on appelle Map Sensor. Donc, je vais installer mon outil au niveau du Map Sensor et on va brumer à l'intérieur de l'intake. Le véhicule va rouler, en fait, à peu près 20 minutes sur le produit. Donc, ce que je disais tantôt, on a trois ensembles. Il y a un ensemble pour près de 100 000 km, un ensemble pour autour de 75 000 km et un ensemble à tous les 25 000 km. Donc, une fois que le problème est adressé, on peut simplement faire un entretien à tous les 25 000 km, beaucoup moins coûteux pour le client. C'est un entretien régulier où on n'a pas d'occasion de retrouver des dépôts de carbone sur les valves. La durée d'opération, si je m'attends à aller faire un service, ça peut prendre combien de temps sur mon véhicule? Celui-ci, c'est 25 minutes. Mais quand on parle d'un problème qui est encrassé, le véhicule n'a jamais eu ce service-là. Le client ne le savait pas. On arrive à 100 000 km, on a des problèmes de code moteur, on a des problèmes d'hésitation. Ça prend beaucoup plus de produits. On peut regarder jusqu'à une heure et demie à deux heures de service. Si moi, mon véhicule, il est en location, je n'ai pas vraiment besoin. Ce sera le prochain propriétaire qui s'organisera avec ses problèmes. Les problèmes, parce que c'est assez rapidement, on parle d'à 40 000 km, on peut commencer à avoir des hésitations, problème de ralenti. Alors, le moteur, lui, va compenser, l'ordinateur va compenser, mais au fur et à mesure, on risque d'avoir un petit peu de problèmes. Ça fait que c'est mieux de le faire avant qu'à l'attendre trop longtemps. Excellent. Je te remercie beaucoup pour les conseils. On va y retrouver Antoine et André qui, eux autres, vont peut-être nous parler d'autres problèmes de la Mazda 3. Les problèmes de Mazda 3, bon, il n'y a pas de transmission automatique ici, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème, mais il fut une époque où c'était un sérieux problème. Vraiment, on va dire qu'à Mazda 3, je ne sais pas si vous le savez, il y a des productions japonaises et mexicaines. Oui. Ça, c'est bon à vérifier. Numéro de série 3 ou J. Oui. Quand on commande des... 3 étant, bien sûr, production mexicaine et J. Du Japon. Quand on commande des pièces, ces véhicules-là, souvent, c'est toujours bon d'identifier s'ils viennent du Mexique ou du Japon, parce que les pièces sont quelquefois différentes, au point de vue de frein et tout. Donc, premièrement, on adresse s'ils viennent du Japon ou du Mexique. Tu m'ouvres une porte, là. Je ne veux pas le dire. Tu me parles de frein. Écoute, c'est drôle, parce que la semaine passée, sur ma page Facebook, après on joue back on caroto, il faut toujours s'appliquer dans la vie, il y a beaucoup de commentaires qui ont été relatifs aux freins arrière, des freins qui usent prématurément, qu'il faut remplacer plus rapidement qu'à la normale. Puis moi, je me souviens d'avoir fait plusieurs essais de la Mazda 3 où, justement, je constatais d'une part que le freinage de la Mazda 3 n'était pas endurant, c'est-à-dire que tu faisais 2-3 tests de freinage à répétition, ça venait rouge, bleu, toutes les couleurs, puis je n'avais plus d'adhérents, je n'avais plus de mordants. Et les freins usaient rapidement sur ces autos-là. Puis là, les gens nous le disent, le constat, c'est probablement parce que la qualité des composantes n'est pas bonne, tout simplement. Qualité de passable. On peut dire qu'on peut toujours améliorer dans l'après-marché. On va commencer, les étriers arrières, c'est ceux qui ont problème avec ça. Je me permets de dire un truc, par exemple, la Mazda 3 a des freins à 10 quand en arrière de série. Parce qu'il y a bien des voitures de ce segment-là n'ont pas. Ça fait que ça, c'est quand même un point positif. Oui, si c'est entretenu. Mais je dois dire qu'à leur défense, les freins arrières sur les nouveaux véhicules, aux disques, aux quatre roues, les freins arrières, en général, vont y aller plus vite qu'en avant. Ce n'est plus comme le passé. Pourquoi? Plus petit, besoin d'entretien. L'entretien serait négligé? Oui, il faut entretenir les étriers, absolument. Ça, avec l'hiver qu'on a eu, il faut lubrifier d'amener. D'ailleurs, j'ai amené le produit. Les gens ne le font pas. D'ailleurs, ils se ramassent avec des freins usés, presque la moitié, d'un coup sec, c'est fini. L'étrier est saisi, il ne flotte pas dans ses axes. Faut aller à l'atelier, faire lubrifier ses freins, absolument. Tu vas rallonger ton temps, tu vas améliorer ta qualité de freinage, mais c'est sûr que tu peux améliorer la qualité par rapport ici à l'origine. Tu peux aller jusqu'à des freins carbométalliques, on en parle souvent. Puis considérant que les freins, s'ils veulent alléger les véhicules, ils allègent tout, fait qu'on s'en va vers ça. Deuxième partie, c'est sûr qu'on est technique, c'est une batterie groupe 35. On a eu beaucoup de demandes pour les batteries, pas parce que la batterie n'est pas bonne, mais elle n'est peut-être pas assez grosse pour le véhicule, pour la consommation d'énergie. Ça, c'est un problème qu'on retrouve encore. De plus en plus, de plus en plus. Il y a les hommes-là. D'ailleurs, c'est les mêmes groupes de batteries. OK. Fait que, pour ça, pour dire, surtout ceux qu'on appelle qui font du stop and go. Ça, c'est la mort pour une batterie, c'est incroyable. Tu démarres ta voiture à distance, ça ne part pas une première fois, tu arrives à une deuxième fois, tu roules cinq minutes, tu l'éteins. Les essuie-glaces, les lumières. On écoute deux ans, deux ans et demi, trois ans, il y a un paquet qui revient des batteries. Ça, pour dire que de plus en plus, quand on change les batteries maintenant, c'est dangereux de faire ça soi-même. Parce que souvent, les nouveaux modèles ont besoin de ce qu'on appelle un « relearn ». Tu m'as dit, tu as changé ta batterie, il faut que tu dises au système, j'ai changé ma batterie, il faut que je change le niveau de charge du système. Oh, attends un peu. Tu peux dire que moi, je ne peux pas arriver, je m'achète une batterie chez vous, je défais les deux bornes, j'installe ça, j'enlève l'autre, merci, bonsoir. Là, si tu fais ça, sur certains véhicules, tu compte des chances d'avoir des problèmes. Certains véhicules non, certains véhicules oui. Comme celui-là, exactement, si tu changes ta batterie… Tu veux dire la Mazda 3? La Mazda, on prend ce modèle-là parce qu'il faut que tu ailles dans le fameux Mitchell on-demand. Il y a une procédure pour le changement de batterie. Es-tu sérieux? Très sérieux. Bon. Fait que, mettons comme celle-là, avant de changer ta batterie, si tu changes ta batterie, tu défais carrément les deux pôles, il peut arriver trois choses. Ton sonne-roof ne ouvre plus, tes vitres électriques risquent de mal fonctionner, et aussi, tu vas peut-être perdre tes capteurs TPMS. Donc, ce que les ateliers font en général, ils ont une espèce de batterie que tu plug avec l'OBD2, qui va maintenir toutes les fonctions vitales, un peu comme ça sur le respirateur artificiel. Tu changes ta batterie, donc tu n'as rien perdu des mémoires de ton véhicule, et tu repars. Certains véhicules vont se faire un relearn en fonctionnant, mais disons que, de plus en plus, ça prend un service spécialisé pour changer de batterie. Fait que là, t'es-tu en train de me dire qu'on va me charger au garage 50, 75, 100 piastres pour le remplacement de la batterie? Et plus. En plus? Ah oui, et plus. Écoute, il y a des batteries, il y a beaucoup de temps de changer ça, puis il y a une procédure. On ne rentre plus dans un véhicule sans procédure. C'est pour ça qu'on forme les ateliers. Mitchell, Prodomain, Wild Data, il y a une procédure. D'ailleurs, on l'a vu, celle-là, il y a une procédure. Mais tout le monde change de batterie, puis d'ailleurs, beaucoup de batteries reviennent quand elles ont été changées à court échéant, parce qu'il n'y a pas eu de programme. Le travail a été mal fait. C'est ça. OK. T'as amené un filtre à huile, je trouve ça le fun parce qu'il est minuscule. Oui, oui, il est vraiment minuscule. Écoute, de plus en plus, il rapetisse. Tout ça pour dire, bien là, on arrive au printemps. Fait que donc, comme tous les... On n'arrive pas, pas aujourd'hui. Pas encore, pas encore. Je n'ai même pas d'électricité à la maison chez nous ce soir. On n'arrive pas encore au printemps. T'es pas chanceux. Mais un jour, ça va... Mais part de la Rive-Nord vers la Rive-Sud. Oui. Nous autres, on a une différence de 3 degrés. Ça, c'est un autre débat. Pour te dire que oui, on arrive au printemps, le changement d'huile, c'est important. Ce que je veux dire, les filtres à huile sont de plus en plus petits. Ça contient 4,2, 4,5 litres. Changez-le à l'huile. Puis ceux qui veulent des changements d'huile prolongés, allez-donc à l'atelier deux fois par année, 8-10 000 km, changez votre huile. Votre technicien va vérifier votre huile, lubrifier les freins. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce qu'on s'est rendu compte, ces véhicules-là, Mazda, rendus à environ à 80-100 000 km, certains modèles ont un trouble avec la bobine d'annumage qu'on appelle le coil. À ce moment-là, quand t'es rendu à ce millage-là, si tu commences à toucher à ça, ça changerait fortement les bougies, même si c'est des 120 000 kg. J'en mettrais des neufs. Et aussi, ils appellent ça le Spy Pro Blue ou le Capuchon en même temps. Parce que ça, sur la bougie, souvent, c'est sec. Puis le feu cherche à sauter. Puis souvent, les bougies sont changées à peu près 80 % du temps. On ne change pas le Capuchon en même temps. Puis ce n'est pas dispendieux. Ça risque d'avoir un retour. Pour le Mazda, il y a une petite dernière chose que je trouve vraiment drôle. Ce qu'on appelle les Swar Burling Kit ou la biellette de coupement. Cette partie-là, ce qui me fait rire, c'est que normalement, quand ils sont longs de même, ils brisent. Non, puis attends. On s'entend que les Mazda 3, dans le passé, c'est une grosse faiblesse. On en tient 25 à 50 de chaque côté. Là, tu parles des modèles jusqu'en 2013. Oui, avec. Ça, c'était une joie. C'était moi à travailler sur la route. C'était une joie. Mais celle-là, elle est longue. J'ai toujours dit qu'elle est longue, elle brise beaucoup. Mais je dois dire qu'elle ne brise pas beaucoup encore. Malgré que 2014. Mais déjà, il y a des compagnies qui ont porté une amélioration renforcée. Oui, tu le vois qu'elle pue. Mais tu n'en vends pas beaucoup. Non, je dois dire qu'il faut que je fais honnête, je n'en vends pas beaucoup. Je pensais que oui, parce qu'écoute, depuis 2014, on aurait dû avoir d'excellentes ventes, mais on n'a pas beaucoup de ventes. Mais quand on les change, il y a quelques compagnies qui les font améliorer, puis c'est valable pour d'autres pièces. Souvent, d'origine, elles ne sont pas graissables. Mais dans l'après-marché, on peut avoir des renforcés graissables. Mais malheureusement, elles ne sont pas graissées et elles brisent plus vite. Ah, bon. Le tech, il faudrait qu'ils voyaient à ça. Une autre partie qui... Oui, tu as amené des supports pour des systèmes d'échappement. Bien ça, je vais parler des tonnes de route pantôt. Je n'ai pas fini encore sur une Mazda. Le Mazda a été un des premiers à introduire ce qu'on appelle une « stretch belt ». Autrement dit, pour l'installer, c'est un peu comme un élastique, il faut que ça s'étire, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a plus de tensionneur. Ça prend un équipement spécial pour l'installer. Et Dieu sait que les premiers temps, il y en a une gang qui revenait briser parce qu'avec des tournevis, c'est tout et tout. Mais c'est un peu les premiers dans l'innovation technologique de la « stretch belt ». Je parlais tantôt des nouvelles innovations qu'on a amenées sur ces moteurs-là. Skyactiv, puis là, il y a des concurrents qui reprennent ce secteur. On s'en voit même qu'explosion sans bougie, ils s'en voient sur des technologies. Ça, c'est la fameuse bobine d'allumage. Mais là, je vais te parler de l'état de nos routes puis du printemps. Oui. Là, je dois dire, je n'ai jamais vu de ma vie des routes aussi détériorées. Ce ne sont pas pires. Écoute, on va commencer par... Parenthèse, j'ai trouvé, moi, deux capes de roue dans ma cour cette semaine parce que j'ai un nid de poule juste devant chez moi. Ça, ça veut dire qu'il y a deux voitures qui ont perdu des capes de roue. Alors, si vous êtes propriétaire d'une Fiat 500 et qu'il vous manque un cap de roue, j'ai ça, c'est ça. Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, quand on pointe des trous puis Dieu sait, écoute, une anecdote, nous fournissons de roues de magnésium comme DERI, des grosses compagnies. Oui. À la fin de la saison, il enlève du catalogue des roues pour les garder en après si t'en prises une. Oui. OK, pour être sûr de fournir la selle qui te manque, une ou deux. Ça fait longtemps que certains modèles, ils n'en ont plus. Les stocks sont vidés, tout vidés à cause de nos routes. C'est pas... Puis c'est pas parce que la roue n'est pas de bonne qualité. Non, 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 non. Pneu fendu, écoute, c'est un champ de bataille. un matin que c'était tout des roues puis des pneus fendus. Fait que pour dire, mais quand il y a un impact, on le voit pas, là... Continuez de vous acheter des roues de 21, 22 pouces. Absolument. Mais, écoute, ça va prendre absolument des gros camions avec des roues de 20 pouces, là, parce que tu peux plus rouler avec une auto dans un état de même. Mais pour m'emmener au fait, quand t'as un impact dans un trou, ça arrête pas à ta roue. Ça, là, sur un Mazda de même, c'est tout ce qui tient, mettons, l'échappement, t'as à peu près à part quelques braquettes ailleurs ou des clips, c'est trois caoutchoux qui tient toute ta pièce d'exhaustre au complet. Bien, parce qu'il faut comprendre qu'un système d'échappement sur une voiture c'est suspendu. Absolument. C'est pas fixé. Non. Pour que ça puisse travailler quand la voiture danse un peu. Mais il y a une limite à travailler. Donc, à toute fois que tu peignes un super trou, tous ces caoutchoux-là étirent, ça bouge. On se ramasse avec des systèmes d'échappement qui devraient être bons, mais ils ont débris, ils ont cassé. Puis ils ont des faiblesses à des places, ils mangent des coups, oui. Ils n'ont pas de faiblesse pour 99 % du monde, mais le 1 % de nos routes fait qu'ils ont des faiblesses. Ça, c'en est pour les Chevrolet pick-up. OK. On va aller pour l'effet printemps. On s'en va un peu printemps. Les essuie-glaces, on en vend. Mais le problème, là, c'est qu'avec l'état de nos routes, les projections qu'on a dans nos vitres, les gens changent d'essuie-glaces, ça ne va pas bien encore. Il faut décontaminer le pare-brise. Ça, tu connais ça? Ça marche bien, ça, en plus. Tu passes ça... Avec le produit. Tu nettoies juste un nettoyeur à vitre, c'est passé. C'est très important parce que les essuie-glaces, là, ne peuvent pas travailler sur une vitre contaminée. C'est souvent oublié et il faut le faire au printemps. Je reprends un truc de mon ami François Bonneville. C'est un truc infaillible. Tu prends un Ziploc. Ça ne trompe pas. Tu mets ça dans la main. Passe ta main sur le pare-brise. Là, tu vas sentir toutes les éraffleurs, les grenons. Il va quasiment sortir de ta main. Exactement. C'est incroyable. Après que tu as fait le traitement, c'est doux comme de la peau de bébé. Il y a une différence. C'est comme ça que tu peux le constater parce qu'elle a, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Non. C'est une question de sécurité de pare-brise. Si on parle d'entretien du printemps, cette année... Oui, de pare-brise, c'est cher. Écoute, surtout avec les aides à la conduite, on ne rit pas avec ça. Oui, c'est ça. Les antennes intégrées. Mais ça. Vu qu'on arrive au printemps, on va arriver au printemps. Je ne veux pas parler tout le temps, je sors de mon Dieu. Tout le monde le sait, des rotations de pneus. Mais cette année-là, je voulais donner quelques conseils. C'est sûr, le fameux crayon Genie Collar. Les retouches, avec tous les fameux stone chips qu'on a eus cet hiver. Écoute. Ça, essentiellement, tu as des éclats de roche sur ta peinture. Le vieux touch-up d'époque qui fait des tâches dont la couleur ne marche pas. Non. Ça, tu règles le problème. Ça se commande. C'est une vingtaine de dollars. Sur le site du magasin, c'est expédié à travers le Canada. Moi, je l'ai même fait sur ma Mustang Boss 302 d'un orange assez violent. Merci. Oui. Puis j'ai fait la retouche. Tu ne peux pas le savoir. C'est facile. Vraiment, ça marche très, très, très vite. C'est un excellent produit. Si on se parle de l'hiver encore, les fameux cartes dents. Oui. On a une belle traction à vent, une traction intégrale. On rentre dans le banc de neige. Là, tu sais, t'es chez vous. Mais là, c'est tout chaud. Pendant la nuit, la neige est devenue de la glace. Ce qu'on arrive... Je pense que t'as choisi la meilleure journée pour parler de la glace. C'est tout coupé. Oui. Fait que là, ce qui arrive au printemps, on arrive, il y a un petit coqueloc dans le roue. Carte dents changée au complet. Ça, là, ce printemps, nous autres au magasin, on ne fournit pas à sortir ça. Il suffit de changer le soufflet. Ça, c'est une théorie. Mais en pratique, c'est parce qu'il a roulé tellement sans graisse qu'il est fini. Puis évidemment, tu ne le sauras pas instantanément quand le soufflet est rendu. Fait que ça, ce printemps, ça va être... Il faut absolument faire une visite à l'atelier ce printemps. Absolument. L'autre partie, les fameux roulements de roue. Je commence à être capable de soulever des objets avec mon bras. Ça, montre ça aux gens. Les gens ne voient pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de ça. Tout simplement, à tout fait qu'il y a un impact, tout le roulement est affecté. La petite bille à l'intérieur mange un coup. Pas plus compliqué que ça. Puis en plus, c'est des capteurs électroniques. Ça, évidemment, c'est un démo. C'est un démo. On l'a coupé pour le montrer. Ça, d'ailleurs, ça, c'est une compagnie canadienne, Mévotech. Ils ont sorti des roulements renforcis qui se mettent à fabriquer pour nous autres. Ça se développe de plus en plus. Là, protéger, une protection supérieure à la rouille. Tout est... C'est ré-engineering qu'on pourrait dire renforcé. On parle du printemps. J'ai amené deux produits pour livrifier les peintures de portes. Un ordinaire. Oui. Puis un synthétique. On les oublie, ces fameuses peintures de portes, mais souvent, il y a une usure prématurée parce que ça n'a pas été lubrifié. C'est aussi simple que ça. Le calcium s'est ramassé là-dedans, etc. Oui, oui. Puis une petite vite, les manettes pour l'ouverture des portes du véhicule. Oui. Là, tu m'as amené une plus moderne parce que Mazda, il y a quelques années, il avait eu la très bonne idée de sortir des clés de voiture qui avaient l'air des cartes. Oui. C'était gros, c'était inutile, ça cassait tout le temps. Ils ont fait ça deux ans. La pire mauvaise idée, en fait, la plus mauvaise idée que j'ai vue pour une clé automobile, c'est Mazda qui l'a eue, puis ça, c'était tout le temps brisé. Mais ceux-là sont moins pés. Là, j'ai amené des petites batteries. Oui. Les gens oublient de changer leur batterie. Moi, j'ai eu des véhicules qui, à tous les ans, c'était fini. J'en ai eu, c'est deux, trois ans. Amenez vos deux manettes à l'atelier. Il va vous changer vos batteries. Écoutez, puis il y a certains véhicules, ça peut aller jusqu'à prendre une reprogrammation de manettes. Ah oui? Oui. Écoute, des manettes, c'est plus juste, ça fait beaucoup de choses maintenant. Ça, ça serait bon. Les gens oublient de voir ça. Ça fait que tout ça pour dire que ce printemps, on va à l'atelier et faire vérifier l'auto. Probablement un enlignement, c'est une situation de guerre qu'on a vécue cette année. Là, tu nous démontres un bilan qui est assez négatif, mais ce n'est pas un bilan propre à la Mazda 3. Non, non, non. En somme toute, la Mazda 3 est une voiture solide. Tu la dirais-tu aussi fiable qu'une Civic, qu'une Corolla? Absolument. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tu vends beaucoup moins de pièces qu'avant. Ça, c'est-à-dire... Chaque génération, je n'ai aucun problème à dire que ça coûte un Mazda, même presque un Toyota. Ça coûte pas mal un Mazda, si c'est un Mazda. Oui, je veux dire un Corolla ou un Honda. Parce qu'écoute, on le voit au magasin, l'amélioration de génération en génération, c'est un peu comme les années passées d'un dépe qu'il y a. Il y a des grosses améliorations. Ah, ce point-là? Oui. Oh, écoute, on le voit dans les ventes, nous autres, au magasin. Les freins, tête-à-tête du véhicule, aucun problème. Un petit traitement de cirouille, pas fou, par exemple. Tous les véhicules, encore une fois. Voilà, OK. On retourne voir nos gens. Téphane, moi, je vais vouloir ça, un petit traitement comme ça, de nettoyage d'injecteurs sur ma vieille Honda parce que je trouve que ça commence à manquer de nerfs à bas régime et je pense que ça risque d'être efficace. J'ai tout changé là-dessus. Oui. Le réservoir est neuf, les fils sont neufs, etc. mais un bon français ne s'abour à bas régime. Ça fait que c'est ce qui va manquer. Ça va aider. Je vais peut-être amener un point. On n'a pas parlé de prix et on l'a vu. Plusieurs personnes s'interrogent sur le prix, comment je peux m'attendre pour un travail du genre chez un atelier. Il va donner une réponse puis je vais en donner un autre. OK, c'est bon, on va prendre la plus basse. Dans un cas, Antoine, Sylvain, qui n'a jamais été fait. Si on arrive avec une problématique, ça va prendre beaucoup de produits puis ça va prendre la patience parce qu'il y a tellement de carbone qui est accumulé après cette balde-là. Il faut l'humidifier, il faut la faire fondre, il faut être patient. Ça fait que ça prend beaucoup de produits. Le gros kit, on parle de temps, pièces, main-d'oeuvre. Ça prend un scanner pour effacer les codes qui va se manifester aussi. Il nous prépare à dire que ça va coûter cher. Non, écoute, ça s'en vient. C'est sûr, on s'en tire à peu près à 250-275 $ pièces, main-d'oeuvre. Ça coûte pas cher. Les paragraphes, là, c'est environ 275 $ au gros maximum. C'est une mise au point. C'est 25 $ de plus qu'il y a 35 $. C'est une mise au point. OK, tout dépendant. Mais c'est sûr que ce qu'on prêche, c'est faites l'entretien le plus souvent. C'est sûr qu'on a sorti un kit aux 25 000 km. Aux 25 000 km, à bas de 100 $, vous allez vous en tirer pièce, main-d'oeuvre, le véhicule est fait et c'est complété à une demi-heure de brasse. Y a-t-il autre chose à faire après, une fois que c'est fait, ça, ce traitement-là? C'est sûr qu'un changement d'huile va être requis. Absolument. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que dans ces fameux traitements-là, pour un nettoyage direct à l'injection, il y a beaucoup de variantes dans la qualité du travail et la qualité des produits. Comme Valvoline, je ne sais pas le dire, ils ont travaillé 5, 6, 7 ans sur le produit et ils travaillent là-dessus parce que c'est une division séparée des huiles. Il y a beaucoup de produits qui ne sont absolument pas bons. Ils disent qu'ils vont vous le faire, mais la preuve, eux autres, c'est qu'ils sont prêts à mettre la caméra. Tu as combien de tests de faits à vos ateliers? À mon actif, au-dessus de 300 en ce moment. Avec la preuve de la photo avant et après, l'atelier va être fier. Mais si tu n'as pas de photo, tu ne peux pas rien juger. Quand tu es professionnel, tu vas donner une photo à la personne parce que tu n'as pas peur de te prouver. Ça, c'est intéressant parce que des fois, on apporte notre voiture à l'atelier et on a l'impression qu'il change des morceaux pour rien. Le fait d'avoir une photo et de le voir à 275 $, je pense que ça ne l'arrangerait pas parce que je vois l'avant et je vois l'après. Pour moi, ça fait du sens. Moi, je le vois d'une manière différente. D'abord, je vais en profiter pour dire aux gens, posez-nous vos questions si vous en avez. Mais une centaine de dollars à chaque 25 000 km, considérant qu'une voiture à injection directe comme ça, il y a beaucoup moins de compétence que par le passé. Tu n'as plus de cap-routeurs, distributeurs, tout ça. C'est ce que je m'en allais dire. Tu fais ça, tu remplaces ça avant. Tu n'as plus à le faire aujourd'hui. Mais en contrepartie, il y a un entretier qui va avec. Alors, peut-être que les gens peuvent se mettre en tête « Bon, je n'ai plus ces pièces-là à changer à chaque, mettons, 100 000 km. Ça coûte 3, 4, 500 $. Mais à chaque 25 000 km, un petit entretien préventif pour avoir un rendement. » C'est une économie d'essence par rapport aux anciens véhicules de même cylindrée aussi. Ça, ça ne consomme pas. Non. Une masse de trois comme ça, ça ne consomme absolument pas. C'est assez surprenant. Oui, absolument. Question des gens maintenant. On peut regarder ça. On a de la visite de la Floride qui nous écoute à soir. Oui, excellent. Ils sont bien en fleuris. Un tas de policiers retraités qui nous regardent. Ils sont bien en fleuris dans le pot de verbe d'or. Oui, oui, oui. J'ai une question toute simple. Mathieu qui nous demande, prends-tu la nouvelle Mazda 3 ou la Honda Civic de l'année? Ça dépend à ce que tu aimes conduire. Les deux sont valables. Non, non, non. Moi, la réponse est claire. La Honda Civic, actuellement, avec le moteur turbo, on a des problèmes. Moi, je ne touche pas à ça. La seule Civic que je recommande, c'est le moteur 2 litres atmosphérique. C'est une voiture fiable. Mais là, on compare l'atmosphérique avec l'atmosphérique pour rester d'impareil. Oui, mais c'est parce qu'une Mazda, si tu vas dans le 2.5, dans une Mazda, dans un milieu de gamme, automatiquement, chez Honda, tu es dans le 1.5 turbo à prix équivalent. Sans hésiter, je m'en vais chez Mazda parce que la mécanique a été prouvée parce que, dans le fond, elle n'a pas réellement changé depuis l'ancienne génération sur le nouveau modèle. Des petits ajustements, 2-3 chevaux de plus. Côté finition aussi, la nouvelle finition de la Mazda 3, l'attention au détail pour les audiophiles. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter le nouveau système de son rose à dose au parleur dans une voiture compacte de ce prix-là. C'est assez impressionnant. Dieu sait qu' Honda et les systèmes de sonorisation et les multimédia ne sont pas là du tout. Apparemment, la dernière génération, ils ont enlevé la suspension indépendante pour un pote déformable. Oui. Ils nous ont démontré d'abord pourquoi ils l'ont fait. La géométrie de suspension a été refaite complètement en arrière et bien malin celui qui saurait nous dire qu'il y a une suspension à essuie rigide en arrière sur la nouvelle génération. Le comportement, il est exceptionnel. C'est la même chose pour les Volkswagen, en passant. Une nouvelle génération de Volkswagen qui ont un rendement, une conduite très dynamique. Essuie rigide aussi. Ce n'est pas vrai qu'un essuie rigide aujourd'hui, c'est un désavantage par rapport à une suspension indépendante et en fait, je dirais même que c'est un avantage pour moi parce qu'il y a moins de pièces. Il va être pas mal moins cher. Ce n'est pas un avantage pour lui par exemple. Dans 3-4 ans, il va être possible que vous n'ayez pas le plein modèle à suspension indépendante mais ça, c'est une autre histoire. Bref, NAS de 3 haut à la main sans aucune évitation. Sur une Volkswagen Golf MK7 devront nous faire le nettoyage des valves. Bien oui, je pense que c'est général. Oui. Les Vox Audi, c'est des très bons candidats au nettoyage des valves. Injection direct absolument. Puis évidemment, changement d'huile, ça va avec. On sait que surtout sur les moteurs 2 litres turbo, injection directe, etc. Des problèmes de bobine d'allumage, des problèmes d'encrassement de moteur quand ce n'est pas... Problème de turbo. Est-ce que vous parlez de turbo? Oui, mais là, on tombe. Oui, c'est ça. Le moteur de 2 litres turbo chez Vox, on a beau l'aimer, ce n'est pas celui qui est le plus convaincant en termes de fiabilité et de longévité. Donc, il faut être assez religieux dans son entretien pour acheter ce moteur-là. Est-ce que le prix change selon la cylindrée pour le nettoyage? Ah, oui, donc un 4 cylindres, un V6, un V8, est-ce que c'est plus cher? Bonne question. Oui, très bonne question, mais en fait, non, parce que c'est le temps d'utilisation des produits. Chaque gros contenant va prendre à peu près 20 minutes à part. Que ce soit un moteur V6, 4 cylindres, ça prend environ 20 minutes pour chaque produit. Dans le fond, c'est d'accéder au moteur qui coûte cher. Oui, exact. Bon, pour une fois, quand on a une grosse cylindrée et qu'on ne se fait pas surtaxer, par contre, sur le côté FU, c'est que pour accéder au moteur sur une mini, là, ça va être compliqué. Ça suit, on va aller jouer là-dedans. R150, il embarque et il se branche. Mais le service va être un peu plus rapide au niveau du... côté FU, quand on va alimenter la pompe à FU, le moteur V8 va demander plus de FU, bien entendu, ça va prendre un peu moins de temps de faire. Marc veut savoir est-ce qu'on va finalement avoir le moteur Skyactiv-X dans la nouvelle masse d'A3? Non. C'est ça qu'on nous a malheureusement dit tout récemment. On nous a promis cette mécanique-là. Bon, pour expliquer aux gens, le Skyactiv-X, c'est qu'on repousse les limites de la performance avec une mécanique qui nous propose, qui nous... fait miroiter une consommation de moins de 5 litres au 100 kilomètres pour une puissance juste un petit peu supérieure à celle du moteur de la GT, donc 2,5 litres. On parle de 187, 188 chevaux avec ce moteur-là et qui a un taux de compression de 16 pour 1. Fait qu'essentiellement, la bougie, elle sert au démarrage puis après ça, elle sert à peu près plus à rien. Ça fonctionne comme un moteur diesel. On ne nous a pas dit pourquoi on ne l'amenait pas en Amérique du Nord. En fait, moi, j'avais été au lancement. Ce qu'on laissait présager aussi, c'est qu'il va tomber en production, mais ils ne l'amèneront pas sur notre marché. Ils vont peut-être alimenter le marché de l'Europe là où les normes anti-émissions sont plus élevées. Oui, mon feeling, c'est ça. Fait qu'ils vont l'envoyer là où c'est très, très sévère puis nous, bien heureusement, il n'en restera pas assez puis on n'en aura pas. Oui, mais comme les normes ne sont pas les mêmes en Europe et ici en Amérique du Nord, est-ce que ce moteur-là peut rencontrer les normes nord-américaines? Ça, c'était le problème, exactement. C'est la question que j'ai posée aussi et on a bégayé puis on a détourné la question un petit peu. Ce qui est très drôle aussi, c'est X5 et on nous a même après 3-4 années d'attente confirmé l'automne dernier que le moteur s'en venait. Mais depuis, pas de son, pas d'image, le moteur n'est toujours pas arrivé. Que se passe-t-il avec ça? Le diesel. Moi, j'ai le feeling que c'est mort dans l'oeuf. Ce serait-tu vraiment un choix d'un consommateur au niveau du diesel? Bien, moi, je pense qu'on a juste à regarder du côté de chez Chevrolet qui est le seul à offrir un moteur diesel dans l'équinox et dans le terrain puis oui, aussi dans la Chevrolet Cruze, dans les voitures compactes. On n'en vend pas bien, bien non. Pourquoi on n'en vend pas? Parce que ça consomme, oui, un petit peu moins que le moteur à essence. C'est plus cher à l'achat. C'est beaucoup plus cher à l'entretien. Absolument. Et en Amérique du Nord, le prix du diesel est pas mal plus élevé. Ce n'est pas le cas en Europe, mais ici, c'est encore le cas. Il est où, l'avantage? Moi, je ne le vois pas. Je le vois, l'avantage dans un camion plein de grandeur. Là, c'est bien évident. Mais dans une petite voiture comme ça qui consomme 6 litres et demi au 100 au lieu de 5 litres et demi pour dépenser 4, 5, 6 000 de plus pour accéder à un moteur qui va te demander plus cher en entretien et en carburant. Je ne vois aucun avantage. Alors, j'ai l'impression que Mazda, oui, on a confirmé l'arrivée, mais que ça va arriver un jour? La tendance est beaucoup plus à l'électrification de toute façon. Puis Mazda veut s'en venir aussi avec des stratégies du genre dans les prochaines années. Ils n'auront pas le choix parce que Mazda est un des seuls constructeurs automobiles qui n'a aucune technologie hybride ou électrique en ce moment. Puis on sait que ça prend les véhicules zéro émission pour être capable de continuer à vendre des véhicules en Amérique du Nord. Ce n'est pas tous les constructeurs qui le font de plein gré. Je pense qu'il y en a bien qui aimeraient continuer à vendre juste des pick-up avec des V8 parce que c'est payant. mais Mazda n'a pas le choix. Sauf que Mazda, la flotte générale, n'est pas une flotte de véhicules qui consomment énormément. Les gars, je pense qu'on va prendre un petit peu de temps pour voter sur la Mazda 3. Est-ce qu'une Mazda 3 de 2014 à 2018, c'est une voiture qu'on achète? Est-ce que tu recommanderais ça? Moi, c'est sûr que oui. Feu vert à volonté. D'autant plus qu'on se fie aux pièces qu'on vend. C'est minime encore. Si on considère depuis 2014, on aurait certainement des ventes de certaines places. Ce n'est pas infaillible. Il peut arriver à des exceptions. Mais somme tout, à voir ce qui se passe avec ça, je dirais que je recommanderais ça. La pièce la plus commune que tu vends sur ces voitures-là, c'est quoi? Présentement, je dirais, rien. Ah, OK. Ce n'est pas compliqué. Non. Il n'y a rien qui ressort de l'eau. Les freins, probablement, arrière, ces choses-là, mais il y en a d'autres qui ont ces mêmes problèmes de freins. On entend parler, c'est populaire. Peut-être plus pointu là-dessus. Apparemment, que peut-être les versions qui viennent du Mexique auraient un peu plus de problèmes que les versions du Japon, mais je ne peux pas le jurer. Moi, ça, je me garde un bémol. On a toujours eu une perception négative des voitures fabriquées au Mexique à cause des Golfs 1993, mais on s'entend-tu qu'on n'est plus là? Mais au magasin, on vend plus d'étriers pour les modèles mexicains que pour les modèles japonais. OK. Stéphane? Moi, je trouve que la ligne, le véhicule est... est vraiment bien dessinée. Il est bien évolué au cours des années. Parfumance est là. Je pense qu'on continue à entretenir le véhicule de façon régulière. C'est un véhicule qui va vous amener assez loin et fun à conduire. Oui, moi, je le recommande. Sylvain, tu serais bien mal placé pour déclasser cet auto-là. Monsieur, j'ai voté pour cet auto-là bien des années. En fait, si je peux amener un autre point de vue, ce qui est intéressant de la masse de toi, c'est aussi une voiture qui peut être intéressante pour les jeunes acheteurs. Parce que souvent, les jeunes, on n'a pas beaucoup de moyens, on ne veut pas payer une fortune d'assurance, mais on veut quand même une auto qui est stylisée, comme tu l'as mentionné, qui est le fun à conduire puis un peu dynamique. Je pense que la masse de toi, c'est ça. Les jeunes acheteurs, les étudiants, en quête d'un véhicule intéressant puis somme toute abordable, je pense que ça peut faire un choix peut-être plus intéressant que les coréennes de ces années-là qui peut-être ont approuvé un petit peu plus de difficulté, même si sont améliorées dans les dernières années. C'est-à-dire qu'elles ont une dépréciation plus forte que de Corolla ou de Honda. Oui, mais exactement. Puis qu'elle est payée, tu en as pour ton argent. Exactement, qu'on aura un petit peu plus de ton argent, je dirais. Même s'acheter une Civic assez âgée, tu vas la payer quand même un petit peu plus cher. Puis quand l'argent puis ton budget, il est assez sensible comme c'est le cas des étudiants, puis Honda, les assurances et les jeunes, ça ne va pas ensemble. Non, absolument pas. C'est beaucoup mieux chez les Coréens et Mazda est un petit peu entre les deux à ce niveau-là. Moi, tu vois, le seul bémol que j'ai, c'est que je recommande de l'essence super pour ces moteurs-là. Pour le taux de compression. Un moteur à taux de compression aussi élevé que ça avec injection directe, je pense que ça prend de l'essence super même si Mazda prétend le contraire. On dit que le moteur est calibré pour pouvoir rouler à l'ordinaire, oui. Sauf que dans le cas de bien des moteurs Mazda, ce n'est pas le cas ici, mais dans le cas de bien des moteurs Mazda, on annonce des puissances différentes quand on utilise l'essence super et ordinaire. Alors probablement que c'est le cas avec la Mazda 3 même si on ne le confirme pas, mais il n'en demeure pas moins que moi je recommande cette voiture-là haut la main. Elle est le fun, elle est dynamique. Je préfère de beaucoup la version hatchback personnellement pour son côté pratique, pour son désert, etc. Puis j'ai envie de vous dire, regardez aussi la Mazda 6, même mécanique, même rendement, voiture plus confortable, sous-estimée dans le marché, ce n'est pas cher sur le marché de l'occasion. Elle, elle déprécie. Ça, ça déprécie. En fait, vous allez payer une Mazda 6 le même prix qu'une Mazda 3 Berlin. Vous n'en avez pas mal plus votre argent, vous et moi, mais si vous préférez une voiture plus compacte, bien là, vous allez à la Mazda 3, vous ne vous trompez pas. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, les gars. Le temps de mentionner, bien sûr, qu'on va être de retour le 23 avril prochain avec une Acura TLX, une voiture qui n'est pas super populaire sur le marché, mais qui a des technologies intéressantes, et on va apprendre des trucs aussi sur l'entretien de cette voiture-là. Il y a des petits trucs particuliers qu'il faut mentionner. Et la grosse, grosse nouvelle, c'est qu'un paquet de véhicules neufs qui ont eu des légers accidents et qui sont dangereux sur nos routes, écoutez ça, on va vous révéler des choses incroyables avec preuve à l'appui. On va parler d'alignement. Merci Sylvain, c'était temps de avoir été là. Tu diras bonjour à Benoît. Tout à fait. Tout à fait. Et puis rendez-vous le 23 avril prochain, même heure, même poste, en même temps que District 31. Oui, on se le fait dit. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501